Par la violence, encore Hélène, celle d'un braquage qui a mal tourné à Villeurbanne, près de Lyon. Oui, l'attaque s'est produite la nuit dernière. Un malfaiteur voulait voler la caisse d'un snack. Un employé a eu le malheur de vouloir s'interposer, visé par des tirs. Il a succombé à ses blessures. Jean-Luc Bougeon s'est rendu à Villeurbanne pour un repas. Moins d'en 24 heures après les faits, les portes du restaurant Chamastaco sont toujours fermées. À l'intérieur, on aperçoit un grand désordre, des traces de sang sur le sol, stigmate de la lutte qui a opposé l'employé du snack à un braqueur cagoulé, venu faire main basse sur la caisse à 3h30 du matin. Un employé qui n'a pas voulu laisser s'envoler la recette du jour, c'est en jetant des chaises qu'il a tenté de faire fuir le malfaiteur qui a répondu en faisant usage de son arme à feu, un fusil touchant à trois reprises l'employé dans le bas du ventre et à la cuisse. Il décédera peu de temps après à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est tout un quartier proche du campus étudiant de la Doua qui est sous le choc. Zilly avait l'habitude de venir manger ici. Bien sûr, c'est attriste, c'est une personne qui faisait son boulot et en plus tard le soir, elle a tout le mérite du monde et malheureusement, elle a donné quitté et c'est attrissant, c'est certain. C'est tout en son honneur qu'il ait essayé de défendre la caisse mais effectivement, une caisse, ça ne vaut pas une vie et malheureusement, il en est là où il est. Mais peu importe comment il a agi, la personne, elle était armée en face donc elle était soumise à un déséquilibré. À cette heure, le tireur n'a toujours pas été retrouvé. L'enquête a été confiée à la PJ de Lyon. La famille de l'employé, elle, va porter plainte pour meurtre. Elle attend désormais les conclusions de l'autopsie pour rapatrier le corps de la victime en Tunisie, son pays d'origine.